Cette application et ce site web ont une compétence universelle qui vise à toucher des mouvements citoyens, des diplomates, des journalistes et tous les décideurs et communs. Comment allons-nous y prendre ? Nous allons nous appuyer sur le réseau de correspondants de l'agence France Presse, repartis sur l'ensemble de ces 54 pays africains et aussi en Afrique. Nous allons aussi essayer de nous appuyer sur les sporteurs dans les aéroports, c'est des gens qui sont dans les aéroports, qui renseignent sur les déplacements des officiels. Nous allons nous appuyer sur une équipe technique de l'AFP basée à Paris, une équipe qui s'occupe du mobile, du web et de l'infographie. Et aussi, nous sommes ouverts à des contributions extérieures, notamment de journalistes, d'activistes, de blogueurs. Il y a l'exemple de cet activiste ivoirien qui suit les déplacements à l'étranger du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, surnommé Magellan, à cause de ses sorties sans cesse répétées vers l'extérieur. Et donc, avec tous ces participants, on veut créer une base de données qui sera alimentée en temps réel, managée par l'équipe du coup mobile à l'AFP. Et concrètement, comment ça va se passer ? Il y aura deux volets. On s'est dit, en fait, un peu sur le modèle WhatsApp, on s'est dit qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où la 3G ou la 4G n'est pas forcément hyper accessible. Et comme sur le modèle WhatsApp, qui est une application qui nécessite très très peu de réseaux, on s'est dit qu'on voulait, l'idée c'est quand même de rendre accessible aux citoyens en premier cette application. Donc une application mobile, on s'est dit que c'était le meilleur moyen de leur permettre de suivre, de tracer leur président. Donc on a un volet mobile, donc très simple, avec des onglets, etc. Et on a un volet plus web, plus complet, parce que Noël, tu peux passer la page d'après, s'il te plaît, qui serait beaucoup plus interactif, avec une carte. Donc là, c'est évidemment une version bêta, une maquette, la carte n'est pas du tout interactive. Mais ça serait une carte interactive avec des petits points qui clignoteraient là où les présidents ne sont pas là. Et l'idée sur le site web, c'est de permettre aux chercheurs, aux journalistes, aux citoyens, d'accéder à tout, on sera en open data, d'accéder à toutes nos données, donc toute la base de données qui serait mise à jour en théoréenne par l'AFP. Merci. Je suis très important. Je vous mets évidemment des questions, et on va évidemment poursuivre le débat. Merci. Applaudissements ... ... ...